Je suis Edgar Fouba, le directeur général de la société Okomi Capital SA. Okomi Capital SA est la filiale du Fonds Gabonais d'investissement stratégique en charge du capital d'investissement. Il s'agit pour cette entreprise de réaliser des opérations de presse de participation dans les petites et moyennes entreprises pour leur permettre de disposer des fonds propres afin qu'elles puissent financer leurs investissements. Le capital d'investissement, c'est la crise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises. Il s'agit de renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises à s'autofinancer. La crise de participation dans une PME, telle que dit la loi, ne saurait être majoritaire. Donc au maximum, nous entrons dans le capital des sociétés à hauteur de 49% maximum, la majorité étant portée par le promoteur lui-même. D'accord, donc la durée dans le capital est de 5 ans maximum. Et justement, la presse de participation se déroule en trois étapes. Il y a une première phase justement de l'éveu de fonds pour le promoteur. A l'issue de cette phase de l'éveu de fonds pour le promoteur, nous faisons une restructuration juridique de la société, c'est-à-dire une assemblée générale de la société existante qui permet à Occubé Capital de faire son entrée dans le capital social de la PME. Il y a la mise en œuvre, la définition d'un nouveau plan de développement stratégique qui permet justement de réaliser des investissements convenus à l'issue de l'analyse des besoins du promoteur. Et la troisième phase justement de prise de participation consiste à rester avec la petite et moyenne des entreprises et à l'accompagner justement dans sa croissance, dans la réalisation de son plan de développement stratégique. Non, justement, il y a une partie effectivement technique qui consiste à agir avec le promoteur en gestion inclusive, le promoteur étant le dirigeant de son entreprise. Nous l'accompagnons dans les organes de gestion pour veiller à ce que les objectifs qui lui sont assignés dans la mise en œuvre de son plan de développement stratégique soient réalisés. Et nous avons un apport multiforme d'accompagnement qui permet justement d'accroître les compétences outre du promoteur, porteur de projet dirigeant, mais naturellement de l'exploitation, de l'utilisation de production de la PME. Donc Okume Capital, comme je l'ai dit, est une société de capital investissement à l'adresse des petites et moyennes entreprises gabonaises à fort potentiel de développement et de croissance. La procédure justement pour bénéficier du financement est simple. Il suffit d'apporter son business model, son business plan que nous analysons avec nos experts. Et une fois que nous convenons avec le promoteur de la crédibilisation de ce business plan, nous réalisons l'investissement. Alors l'entrée en contact pour les PME Gabonaises va se faire par le biais d'une solution numérique. Nous avons mis en place un logiciel, une application numérique, un formulaire d'adhésion qui va permettre au promoteur de venir se signaler. Nous allons analyser justement ces demandes d'intention de leveur de fonds. Une fois que nous avons crédibilisé la demande, nous contactons le promoteur pour lui demander de nous apporter son business plan. Et c'est à l'issue de l'analyse du business plan que nous convenons de l'investissement. Donc c'est un processus qui sera complètement numérisé. De l'entrée du promoteur jusqu'à la décision du comité d'investissement, il y aura un workflow qui va justement faire des traitements d'exploitation pour aller de l'entrée de la demande à la finalité, à la lèveur de fonds. Donc vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.okomecapital.ga Alors il ne faut pas que nos compatriotes aient des inquiétudes. Nous sommes une filiale certes du fonds gabonais d'investissement stratégique, qui est le bras séculier de l'état en matière d'investissement stratégique. Mais nous sommes une société anonyme. Cette société anonyme a des exigences de rentabilité. Et ces exigences de rentabilité vont nous amener vers des projets les plus pertinents. Il ne sera pas question de financer effectivement les amis et la famille, mais de choisir le meilleur projet qui puisse donner une visibilité à notre économie. C'est pour cela justement que nous avons fait le choix de numériser le processus de lèveur de fonds. Ce processus de lèveur de fonds a un avantage en ce qu'il permet à chaque Gabonais de venir librement sur un site internet où qu'il se trouve, s'inscrire et présenter son business plan. Nous l'analyserons avec des critères objectifs et pour faire en sorte que justement il n'y ait pas de déséquilibre entre chaque demande. C'est justement l'avantage de cette solution numérique. Nous y sommes allés avec cette ambition. C'est vraiment un outil qui confère l'égalité des chances, l'égalité territoriale. Aujourd'hui, vous êtes à Chibanga, à Les Bambas, à Bitam. Vous êtes un Gabonais en Afrique du Sud, aux Etats-Unis. Vous pouvez venir vous annoncer sur notre site internet, sur ce formulaire justement d'intention. et nous saurons, une fois crédibilisé votre demande, reprendre contact avec vous pour étudier votre dossier. Je tiens à ce que chaque compatriote ait confiance en nous pour cela.